Ça, c'est le Galaxy A55, le tout dernier téléphone de Samsung et j'en ai fait un test pendant une semaine. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous parle du dernier smartphone de Samsung, le Galaxy A55, son modèle milieu de gamme, le modèle que le constructeur vend le plus chaque année. Le A55 succède donc au A54, très logique, et il se positionne dans la tranche des smartphones à moins de 500 euros. En fait, il est proposé à 499 euros dans sa version 8, 128 gigas et 549 euros dans la version 8, 256 gigas. Voilà pour le prix, les bases sont posées. On peut maintenant passer au produit que j'utilise depuis plusieurs jours et qui, malheureusement, ne m'a pas vraiment convaincu. Je vous explique pourquoi. Alors, je vais d'abord commencer par les points forts de ce Galaxy A55. Samsung, l'année dernière avec le A54, avait opéré un mouvement vers le premium en intégrant des matériaux haut de gamme. On a donc un A55 qui est constitué de verre et d'aluminium. Le châssis est en aluminium, le verre c'est sur la face arrière. Un verre brillant qui prend donc un petit peu plus les traces de doigts. Mais qui, dans notre coloris bleu ciel, est vraiment pépite. Dans un souci d'homogénéité avec le reste de ces gammes, Samsung reprend plus ou moins le design du Galaxy S24. On a donc un design très minimaliste avec un dos dépourvu de tout artifice et les trois optiques qui sortent directement de la coque. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. C'est simple, c'est efficace, c'est minimaliste, propre. Dans le lot des bonnes surprises, on trouve un port micro SD. C'est très, très rare maintenant sur les smartphones. Donc, ça va permettre d'étendre la mémoire de stockage. Ça vaut aussi bien cela, version 128 que 256. Mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer au 256 quand le 128 peut être étendu ? Alors, au niveau du format, il n'y a pas grand chose qui change non plus. On est plus ou moins sur les mêmes dimensions que le Galaxy A54 et le même poids, pareil, à quelques pouillèmes de grammes près. Par contre, la bonne surprise, c'est que l'écran, lui, est plus grand. On passe sur du 6,6 pouces contre du 6,4 pouces dans un format identique. Ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours le même confort à l'usage et un affichage qui est aussi plus agréable. Alors, le Galaxy A55, ce n'est pas un petit téléphone. Au niveau de la taille, on se situe à peu près au niveau d'un Galaxy S24+, et pas du S24. Le S24 est plus petit. Donc, c'est un téléphone qu'on utilise quand même à deux mains. On peut tenter à une main, mais on prend le risque aussi d'augmenter les chutes. Donc, ça, ce n'est pas forcément un bon point. Utilisez plutôt à deux mains. Alors, ça, c'est à peu près comme tous les smartphones d'aujourd'hui qui tendent à être de plus en plus grands. Mais on n'attape pas non plus les dimensions d'un S24 Ultra qui fait partie des mastodontes. Donc, c'est le bon compromis entre une prise en main confortable et un affichage, lui aussi, très confortable puisqu'on a 6,6 pouces. Par contre, ce que je trouve un peu moyen, c'est les bordures noires qui entourent l'écran sur la face avant. C'est vraiment pas foufou sur un modèle vendu à 500 euros. Puisqu'on parle de l'écran, c'est l'autre point fort du Galaxy A55. Dans le groupe Samsung, il y a Samsung Display qui se focus sur la conception, la fabrication d'écrans. Donc, Samsung équipe les meilleurs smartphones du marché, notamment les derniers iPhones tous les ans. Le Galaxy A55, il hérite forcément de ce savoir-faire. Et en plus, le fait de faire soi-même les écrans, ça permet à Samsung d'intégrer une technologie de pointe dans un modèle à un prix abordable. Donc, le Galaxy A55, il intègre un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, ça je l'ai dit précédemment, avec une luminosité allant jusqu'à 1000 nits. Donc, il est très lumineux, on peut l'utiliser n'importe où, en pleine lumière, en plein soleil. Il n'y a pas de problème, l'affichage est toujours impeccable. Évidemment, AMOLED oblige, les noirs sont infinis, les couleurs sont éclatantes. Enfin bref, c'est vraiment un écran qui permet de profiter d'une expérience multimédia au top. Pour les joueurs, c'est aussi excellent. Et puis, Samsung a opté pour une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui fait qu'on a un écran extrêmement fluide et qui est aussi fluide au niveau des animations, mais aussi du jeu. Ça, c'est aussi bienvenu pour les utilisateurs qui aiment jouer. En revanche, ce n'est pas une dalle avec un taux de rafraîchissement variable. On est sur une dalle un peu plus classique. Forcément, les dalles LTPO coûtent plus cher à fabriquer. Donc là, on est sur du 100 Hz fixe, ce qui a une incidence sur l'autonomie. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, l'écran qui passe à 6,6 pouces avec cette qualité d'affichage, forcément, ça permet d'avoir une expérience multimédia encore plus intéressante. L'écran pour moi du Galaxy A55, c'est le vrai point fort de ce modèle par rapport à la concurrence. Même si les concurrents dans cette tranche de prix ont bien travaillé et proposent aussi des écrans de plus en plus qualitatifs, celui de Samsung reste un cran au-dessus. L'autre point fort du Galaxy A55, c'est son interface. Samsung a déployé One UI 6, la toute dernière version de son logiciel maison qui repose sur Android 14. Alors One UI 6, c'est une interface hautement personnalisable avec plein d'options. Enfin, on peut fouiller dans les menus, on peut aller un petit peu partout. Mais en même temps, c'est aussi une interface qui est facile à prendre en main, qui est assez claire, qui est vraiment agréable. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément, ça c'est vraiment une question de goût, c'est un petit peu comme le design. Moi, je trouve que One UI, au-delà de mes goûts personnels, c'est quand même une interface qui a été bien pensée, qui est bien structurée, qu'on utilise assez facilement, qu'on prend en main assez rapidement. Donc ça participe aussi à la bonne expérience d'utilisation. On sait que le logiciel, c'est extrêmement important. Apple, par exemple, avec ses iPhones, a fait sa réputation sur l'interface logicielle qui est excellente. Et puis surtout, le Galaxy A55 maintenant peut profiter de tout l'écosystème Samsung, puisque tous les produits maintenant de la marque sont interconnectés. Donc le Galaxy A55, il va très bien communiquer avec les montres Samsung, avec les tablettes Samsung, et depuis maintenant deux ans, les PC Samsung qui sont venus aussi sur le marché. Et enfin, le constructeur propose aussi un suivi de 4 ans de mise à jour majeure, avec 5 ans de mise à jour de sécurité. Alors oui, il y a des constructeurs qui proposent jusqu'à 7 ans maintenant de mise à jour, mais sur un produit vendu à 500 euros, 4 années de suivi, c'est déjà très très bien. Bon, voilà pour les points forts du Galaxy A55. Donc en fait, il n'y en avait que 3, et le reste, c'est pas foufou quoi. Alors le premier vrai point faible pour moi de ce Galaxy A55, c'est ses performances. Samsung n'intègre pas de puce Qualcomm. Le constructeur a opté pour une puce maison, c'est ce qu'il fait maintenant depuis plusieurs années sur la gamme Galaxy A. Donc on a une puce Exynos 1480, cette puce en fait, elle délivre des performances qui permettent d'avoir une utilisation quotidienne assez confortable. Il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher pour les usages assez courants. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, à la navigation web, à l'envoi de messages ou au multitâche. Il y a 8Go de RAM, donc pour le multitâche, c'est largement suffisant. Le problème en fait, c'est que dès qu'on rentre dans des usages un petit peu plus poussés, comme la retouche photo, l'édition de vidéo, sur du jeu aussi par exemple, là on sent que ça rame pas mal. Déjà même sur l'utilisation quotidienne, si on le demande un petit peu trop, on va avoir des petits lags comme ça, des petits ralentissements. Et sur un produit à 500 euros aujourd'hui, c'est pas terrible parce que les autres constructeurs en fait font beaucoup mieux. On a des produits qui sont bien plus performants dans cette tranche de prix, qui ne souffrent d'aucun ralentissement, d'aucun freeze, d'aucun bug. Là sur la A55, je trouve que c'est dès le début un petit peu trop présent et ça, ça me pose problème. Alors ça pose plus de problème pour les utilisateurs qui jouent sur smartphone. Là pour le coup, il faut choisir entre des graphismes avancés ou une fluidité au niveau des animations. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Alors ça sur le milieu de game, c'est assez fréquent. Mais sur le Galaxy A55, c'est encore plus notable parce qu'on a pas mal de problèmes de framerate et de choses comme ça. Donc sur des jeux assez avancés comme Call of Duty par exemple, ou dès qu'on est sur des jeux 3D un petit peu poussés, c'est un peu problématique. Donc l'expérience de jeu, elle n'est pas optimale. Et puis surtout sur des usages comme la photo ou la vidéo ou le jeu encore une fois, en fait le téléphone a tendance à très vite chauffer. Et ça, c'est assez problématique parce que du coup, comme ça chauffe, les performances sont automatiquement réduites pour permettre au téléphone de récupérer un petit peu. Et du coup, l'expérience, elle n'est pas fluide. Donc sur un modèle à 500 euros proposé par Samsung, pour moi, c'est quand même problématique. Samsung, c'est le leader. Ils savent faire des super téléphones. Et là, sur un modèle milieu de gamme avec une telle concurrence, c'est pas terrible. Alors la puce, elle n'a pas que des problèmes de performance pure. Elle a aussi des problèmes de gestion de l'autonomie. L'autonomie, c'est l'autre point faible du Galaxy A55. Samsung, sur son site officiel, annonce deux jours d'utilisation. Donc clairement, on est très loin de ça. Moi, pendant ma semaine d'utilisation, j'ai pas dépassé la journée en utilisation standard. Alors quand je dis standard, c'est du web, des applications réseaux sociaux, un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, un tout petit peu de jeu. Parce que si on pousse un petit peu trop le jeu, clairement, il faut recharger en fin de journée. Donc si on veut tenir la journée, il va falloir faire un petit peu attention. Et puis si on veut la dépasser, bon là, il faudra utiliser les modes d'économie d'énergie. Et là encore, c'est un problème parce que la batterie, elle fait quand même 5000 mAh. Donc je pense que l'optimisation de la puce avec la batterie, elle est pas folle. Ce qui fait que les performances d'autonomie, c'est plutôt très moyen. On aurait pu se consoler avec un système de recharge rapide. Samsung annonce même sur son site un système de charge super rapide. Mais en fait, le Galaxy A55, déjà, il est livré sans chargeur. Il y a juste le câble. On commence à avoir l'habitude chez les constructeurs, mais quand même. Et puis surtout, il ne prend en charge qu'une puissance de 25 watts. Alors en 2024, 25 watts, c'est plus du tout une charge rapide. C'est une charge standard. En fait, pour recharger complètement le Galaxy A55, il faut compter à peu près une heure et demie. Donc vraiment, c'est un petit peu long pour recharger le téléphone. Donc on se retrouve à avoir les vieux réflexes au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on utilise son téléphone toute la journée. Et puis le soir, on le branche en rentrant à la maison. Parfois en début de soirée, parfois en fin d'après-midi, si on est un petit peu bruiné. Donc c'est pas foufou quoi. Et puis surtout, ce qui est plus préjudiciable, c'est que tous ces défauts là, au niveau des performances et de l'autonomie, c'est des défauts qu'on avait déjà constatés sur le Galaxy A54. Que les testeurs du monde entier avaient aussi relevé sur tous leurs tests. Et que Samsung n'a pas corrigé. Et pour moi, c'est problématique. Parce que sur un modèle qui est quand même le modèle le plus vendu, il est important de suivre aussi les tendances. D'autant que la concurrence, elle pousse un petit peu là. Il y a beaucoup de modèles qui sont arrivés et qui sont des propositions, des alternatives très intéressantes. Ah oui, en plus, j'ai oublié de dire, il n'y a même pas de recharge sans fil pour compenser. Donc bon, pas foufou quoi. Et puis enfin, le dernier point préjudiciable pour moi, c'est la partie photo. Alors le Galaxy A55 n'est pas un mauvais photophone. Mais quand même, Samsung se repose un peu trop sur ses lauriers. Et ça, on le voit déjà dans le choix des optiques. Parce que Samsung a repris exactement les mêmes optiques que le Galaxy A54. Pas du tout d'amélioration. On est toujours sur un trio de 50 mégapixels pour le capteur principal. 12 mégapixels pour le capteur secondaire. Et un capteur de 5 mégapixels qui est associé à un objectif macro complètement inutile. Puisque les macros, on le sait, on peut les faire avec un ultra grand angle. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas de téléobjectif. Ça, c'est une critique qu'on faisait déjà l'année dernière sur le A54. Samsung met trois optiques parce que ça fait bien en fait sur les étalages de montrer un téléphone avec trois optiques. Ça attire l'œil. Les gens se disent que c'est un téléphone performant en photo. Mais en fait, la troisième optique, là, elle ne sert à rien du tout. Donc, quitte à en mettre un troisième, autant mettre un téléobjectif, voire monter un petit peu plus le prix. Parce que le téléobjectif, ça coûte plus cher. Au moins, ça apporterait plus de polyvalence au téléphone. Samsung, c'est quand même une référence en matière de photographie sur smartphone. Et il est en plus reconnu pour ses téléobjectifs intégrés au Galaxy S24, S24 Ultra et au modèle précédent. Donc là, vraiment, ça donne vraiment l'impression que Samsung a fait peu d'efforts. L'intelligence artificielle qui carbure derrière, bon, elle améliore très légèrement les photos par rapport au A54. Mais franchement, à l'œil nu, on ne voit même pas la différence. Alors concrètement, bon, l'appareil photo, qu'est-ce qu'il donne ? Le capteur principal en extérieur, dans de bonnes conditions de lumière. Bon, il est tout à fait convaincant. On peut prendre de très jolies photos avec un excellent piqué, avec une colorimétrie propre à Samsung, qui tend à disparaître un petit peu sur les modèles haut de gamme, mais qu'on retrouve encore un peu sur la 55 avec des couleurs un petit peu saturées, avec une bonne gestion de la lumière. Donc tout ça, trop rien à dire sur le capteur principal. L'ultra-grand-angle, comme l'année dernière, forcément, c'est le même. Il montre un petit peu ses limites. Il y a une perte de détail. La distorsion, elle n'est pas très, très bien gérée. On voit sur les contours, en fait, des photos prises en l'ultra-grand-angle, que c'est un petit peu plus flou. Et puis, le macro, il est anecdotique. Alors, il y a un zoom numérique x2 qui permet de compenser l'absence de téléobjectif. Donc en zoom x2, on obtient des résultats tout à fait convenables parce qu'il y a un capteur de 50 mégapixels et que du coup, il y a un crop dans l'image qui permet d'avoir des images en 25 mégapixels assez convaincantes. Le x4, il est acceptable, mais on ne pourra pas en faire grand-chose. Et le x10, bon, lui, il est anecdotique. On ne pourra même pas l'exploiter. Donc, en gros, par rapport à l'année dernière, ça ne change pas. L'ultra-grand-angle ne change pas. Samsung dit avoir travaillé un peu plus sur son algorithme pour les photos de nuit. Clairement, bon, on ne voit pas non plus de grosses différences. Les photos de nuit avec le A55, elles ne sont pas fofolles. Vraiment, là encore, on est sur quelque chose qui peut faire le boulot un petit peu, mais on ne va pas briller sur les réseaux sociaux avec les photos de nuit capturées avec le A55. Donc, ça, c'est aussi un problème parce que c'est encore des critiques qu'on faisait l'année dernière. Alors, on peut se consoler avec des portraits qui, pour le coup, sont de bonne qualité. Alors, ils sont de bonne qualité, là encore, dans les bonnes conditions de lumière. Le détourage est précis, le bokeh est maîtrisé. On a aussi ses bonnes impressions avec la caméra frontale qui permet de capturer de très jolis selfies et des autoportraits réussis. Donc, pour ça, rien à dire. Mais quand même, l'impression générale, c'est que Samsung ne fait pas beaucoup d'efforts sur la partie photo du Galaxy A55. Ce n'est pas parce que les modèles des années précédentes se sont vendus en volume, grâce notamment à une distribution commerciale bien rodée, qu'il faut se reposer sur ses lauriers. C'est d'autant plus intolérable que le Galaxy A54, son prix s'est effondré et que les différences par rapport au A55, elles sont très minces. Mais ça, j'y viens dans ma conclusion. Alors, la conclusion sur ce Galaxy A55, elle est assez simple. C'est que Samsung, en fait, continue de mettre de bons ingrédients dans son smartphone milieu de gamme. En fait, il continue d'utiliser son savoir-faire pour proposer des choses intéressantes. Je pense par exemple au design, qui est vraiment un design premium. Dans le segment des smartphones à moins de 500 euros, c'est l'un des modèles les mieux finis avec un design ultra premium que, limite, on pourrait retrouver sur un modèle vendu beaucoup plus cher. Donc, sur la partie design, il n'y a rien à dire. L'écran, lui aussi, est magnifique. Il pourrait tout à fait rivaliser avec certains modèles haut de gamme. Le problème, en fait, c'est tout le reste. C'est que toutes les critiques qui ont été faites sur les modèles précédents n'ont pas été entendues. Samsung a repris exactement la même configuration photo, continue de proposer une puce qui n'est pas très performante. L'autonomie n'a pas été améliorée et le système de recharge est beaucoup trop lent pour un smartphone vendu en 2024. Alors, quitte à accepter ces défauts, autant payer moins. Le problème, c'est que le Galaxy A54 aujourd'hui, parce qu'il en reste sur le marché, on le trouve aux alentours des 300 euros. Donc, c'est quand même 200 euros de moins que le Galaxy A55 qui n'apporte pas vraiment de grosses nouveautés par rapport à son prédécesseur. Alors, du coup, c'est un peu difficile de le conseiller à 500 euros, d'autant qu'il y a aussi d'autres modèles qui existent, qui sont arrivés sur le marché et qui sont très, très, très intéressants. Je pense par exemple au Pixel 7a de Google qui est proposé aussi sous la barre des 500 euros et qui, lui, pour le coup, en photographie, il propose une expérience quasiment de smartphone premium qui a aussi plein d'atouts au niveau du logiciel, du design, de l'autonomie. Enfin, bref, il a plein de qualités. On a aussi Nothing qui a sorti le Nothing 2a qui est un modèle vendu 350 euros et qui est ultra polyvalent. Donc, il est 150 euros de moins que le Galaxy A55. Et lui, pour le coup, il a plein d'atouts à faire valoir. Et encore une fois, quitte à accepter quelques petits défauts, autant payer moins cher. Donc, 350 euros, ça vaut le coup. Il y a Xiaomi aussi qui propose les Redmi Note chaque année qui sont aussi d'excellentes alternatives. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. D'autant qu'à la fin du premier semestre, Google devrait présenter le Pixel 8a à un prix tout aussi attractif. Et il s'annonce assez costaud le Pixel 8a parce qu'en plus, il devrait hériter des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui ont été intégrées au Pixel haut de gamme. Là, Samsung n'a pas intégré les fonctionnalités Galaxy AI dans son A55 pour deux raisons. La première, c'est que la puce n'est pas assez puissante pour les faire tourner. Ça, c'est la version officielle annoncée par Samsung. La seconde, c'est aussi, peut-être, et ça, c'est qu'une supposition, que ça favorise la montée en gamme. Galaxy AI, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les Galaxy S24, S24+, et S24 Ultra. Ce sont des fonctionnalités exclusives aux modèles premium qui vont se décliner sur les autres modèles premium de Samsung qui ont déjà commencé à se décliner d'ailleurs et qui, du coup, vont pousser les utilisateurs à s'orienter vers un modèle premium de chez Samsung s'ils veulent profiter de la grosse nouveauté de cette année qui est Galaxy AI. Donc là, il n'y a pas Galaxy AI. On est toujours sur un One UI standard et d'autres modèles vont intégrer l'intelligence artificielle. Donc, ça commence à faire un petit peu beaucoup, en fait, de choses qui manquent à ce Galaxy A55 pour le prix auquel il est proposé. Donc, pour moi, A500 euros, pas un téléphone que je recommande cette année. Si vous voulez absolument un modèle Samsung, autant se renoter vers un A54 puisqu'il y a encore des disponibles, voire un A35 qui est lancé aussi cette année mais à condition encore d'accepter quelques sacrifices supplémentaires parce que le A35, il est forcément moins spécé que le A55. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, la concurrence, elle est féroce. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Clairement, pour l'année prochaine, j'espère que Samsung fera un bon en avant qui corrigeront tous les problèmes de ce Galaxy A55 quitte à augmenter un petit peu le prix. Je pense que c'est acceptable si toutes ces améliorations sont apportées. Voilà mon test du Galaxy A55 qui est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. N'hésitez pas à me dire aussi si d'autres modèles dans cette tranche de prix vous intéressent. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao.